Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Podcast Lecture. J'ai tenté de changer un peu le cadre, on est totalement à l'autre bout de la salle à manger. Je ne sais pas, je pense qu'on perd énormément en luminosité, mais je trouvais ça sympa de changer de cadre. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans cet épisode, on ne parlera pas d'événements littéraires. Ça va faire une petite pause. Au milieu de 50 000 événements littéraires, on parlera de 4 livres que j'ai reçus, plus une bande dessinée, et on parlera de 2 livres que j'ai lus et un livre que j'ai écouté. Voilà, j'espère que ce programme vous tente bien. Installez-vous bien et c'est parti. Alors, je commence avec des livres. Je vous ai dit des livres que j'ai reçus, mais en fait, il y en a quand même 2 que j'ai achetés. Et oui, 2 que j'ai achetés, 2 que j'ai reçus, plus une bande dessinée que j'ai reçus. Alors, je commence par un livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. Une, deux, trois, de Dror Michani, chez Folio Policier, qui est un livre que j'ai acheté à la librairie du Divan, après avoir discuté avec une libraire qui était présente à l'événement, à la présence, de Ragnar Jonasson. Donc, écoutez, c'était très sympa d'échanger avec elle sur cet auteur que j'avais très envie de découvrir, que je souhaitais découvrir avant qu'il y ait du polar, mais j'ai trop peur que ce soit juste, juste au niveau timing. Bon, à voir, mais en tout cas, elle m'a beaucoup parlé de celui-ci, avec 3 personnages qui vont se rejoindre et tout. Enfin, voilà, tout ce qu'elle m'a dit me tente tellement que j'ai cédé à la tentation et je l'ai pris. Oui, j'avais, je vous avais dit que juste avant l'événement avec Ragnar Jonasson, j'étais à Culture à Paisir pour un événement avec plein d'auteurs, et notamment Nico Taquian. Et comme je vous l'ai dit, il y a quelques semaines, j'avais beaucoup, beaucoup aimé Toxic, qui est le premier tome d'une série. Donc, je lui ai pris le second tome de cette série, Fantasmé, Fantasmé qui date de 2018. Livre très fin, 282 pages, c'était déjà le cas du premier tome, mais j'avais tellement accroché qu'il faut que je retrouve ce fameux tomard qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc Fantasmé avec cette couverture qui ne laisse pas très indifférent. J'ai reçu de la part d'Harper Collins Poche, Matière noire d'Yvan Zinberg, qui est un auteur que j'ai rencontré au Festival Sans Nom à Mulhouse. J'avais pris un livre que je n'ai toujours pas lu, et j'ai reçu celui-ci d'Harper Collins. C'est un petit pavé, il fait quasiment 500 pages, et on a prévu de le lire courant avril avec Sophie, Sophie du Compte du Café et des Livres. Donc voilà, Matière noire. Des éditions Les Arènes. J'ai reçu ce livre au format très particulier. Il est assez large en fait, et assez fin. C'est très marrant. Je le trouve très très originel au niveau du format. Voilà comment c'est écrit à l'intérieur. Et donc, ce livre, c'est... Ah mince, je l'ai reçu un petit peu abîmé. Alias Emma Davaglas. Et donc, citation de Lisa Gardner sur la quatrième... Sur la quatrième... Sur la couverture. Totalement addictif. Une fois que vous aurez commencé à lire, vous ne vous arrêterez plus. Alors, la quatrième qui m'a beaucoup tentée. Mais il y a même une citation. Alors là, pour le coup, sur la quatrième, de James Patterson. L'un de ces merveilleux thrillers que vous lisez en une journée et dont vous savez que vous vous souviendrez pendant des années. C'est un très beau compliment. Alors, agente surdouée du MI6 britannique, Emma McPeace, doit exfiltrer en catastrophe un jeune médecin russe qui travaille dans un hôpital de Londres. Michael Primalov ignore que cet inconnu de 25 ans a pour mission de le soustraire à une équipe d'assassins diligentée par Moscou. Les Russes ont envoyé leurs meilleurs agents et ils ont piraté les caméras de Londres, la capitale la plus surveillée du monde. Dans la ville endormie commence une folle course poursuite. Emma se bat pour garder Michael en vie, mais les Russes ont toujours une longueur d'avance. Je le trouve très agréable, je suis en train de regarder les dernières pages, je ne vais pas me spoiler comme ça. Je le trouve très agréable en fait, au niveau de la présentation, parce qu'il est... Enfin, j'aime bien le côté très large, je le trouve très aéré. Voilà, voilà mes petites réflexions. Donc, merci beaucoup les arènes et écoutez, je vais découvrir Alias Emma. Et puis, j'ai reçu de la part de chez Phileas une bande dessinée, Le Temps est Assassin, qui est adapté du livre de Michel Bussy, que j'ai prévu de lire vraiment bientôt. Je ne sais plus si je vous l'avais présentée, la bande dessinée d'ailleurs. J'ai un doute. Si, je crois que je vous l'ai présentée. Je suis en train de feuilleter les pages, je sens l'odeur du papier. C'est très agréable. Bon, écoutez, c'est possible que je radote. Voilà, en tout cas, le style de dessin qu'on peut trouver. Voilà, donc je sais qu'on va partir en Corse et ça me fait très plaisir. Donc ça, c'était les nouveautés dans ma palle. Je peux vous dire que ma palle, elle se porte super bien là en ce moment. Et on est juste avant qu'il y ait du polar, où elle va encore exploser. Je me demande si je ne vais pas atteindre les 300 livres, si ça continue comme ça. Ça commence à être du grand n'importe quoi. Et je lis. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que je suis quelqu'un qui entasse et qui ne lit pas. Parce que je lis vachement. Enfin, bon, d'accord, je vous dis qu'avec les événements littéraires, c'est des journées où je... Quand il y a un événement littéraire, c'est une journée où je ne lis pas. Mais mince, je suis à 20 livres par mois, quoi. Donc, je lis, mais ça entre tellement. Enfin, c'est la période qui veut ça. Franchement, il y a tellement de grosses sorties en ce moment que... Et je dis ça, et en même temps, je reçois des messages pour des sorties au mois d'avril. Il y aura encore. Pas de quoi s'ennuyer, il y a toujours de quoi faire avec la lecture. Bon, on passe au livre que j'ai lu. Alors, je vais vous parler de deux livres que j'ai lu en format papier. Deux coups de cœur, deux livres trop, trop bons. Et puis, un livre que j'ai écouté, mais que j'avais déjà lu et que j'avais bien aimé. Voilà, donc on aura Blizzard de Marie Vintrace en format audio. Je pense cette épargner de Petroni Rostania et la plume empoisonnée d'Agatha Christie. Je suis en train de me dire que je n'ai pas du tout bien joué, parce que j'aime bien équilibrer un peu mes épisodes, mais alors là, il n'y a que du bon. Voilà, il n'y a que du bon. Voilà, écoutez, on y va. Je commence avec la plume empoisonnée d'Agatha Christie, qui est un livre que je lisais pour la troisième fois dans le cadre du Challenge Raid Christie 2023. Je vous le dis à chaque fois, mais je vous le dis une fois par mois. Du coup, dès que je lis mon livre pour le Challenge, je participe à un Challenge sur Babelio, qui est de lire et de chroniquer tous les Agatha Christie sur Babelio. Donc ça, j'ai commencé en juillet 2019. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Enfin, je sais où retrouver, mais de mémoire, je ne sais plus. Une cinquantaine. Est-ce que j'ai dépassé la cinquantaine ? Je ne sais plus. Mais voilà. Si j'ai dépassé la cinquantaine, c'est que je suis à plus de la moitié. Si je l'ai dépassé, bon, ouais, je verrai. Donc, voilà. Mais après, comme je chronique tous les Agatha Christie que je lis depuis juillet 2019, je connais Agatha Christie depuis bien plus longtemps, puisque j'ai commencé à lire des Agatha Christie, j'avais 12 ans. Je n'ai plus 12 ans. C'était il y a vraiment longtemps. Donc, depuis, j'en ai lu beaucoup. Et quand j'étais enceinte de ma fille aînée, j'ai été alitée. Et voilà, je me suis dit que c'était un temps que je pouvais utiliser à faire des choses utiles. Et c'est surtout que ça m'aidait à penser à autre chose, plutôt qu'à ces contractions qui ne s'arrêtaient pas. Et donc, comme il y avait des Hercule Poirot qui passaient sur TMC, je m'étais organisée tout un truc. Et je m'étais dit, je vais en profiter pour lire tous les Agatha Christie depuis le tout début, les lire dans l'ordre d'apparition, enfin d'écriture, de publication plutôt. Et oui, l'ordre de publication et pas l'ordre d'écriture, parce qu'il est différent. Et puis, au passage, je lisais l'autobiographie d'Agatha Christie. Donc, j'avais organisé tout un truc comme ça. Donc, entre les Agatha Christie que j'ai lues au collège, au lycée, dans des éditions vintage, entre les Agatha Christie que j'ai lues dans l'ordre chronologique de publication, et puis, les Agatha Christie que je lis depuis juillet 2019, forcément, il y a des relectures. Ce que je choisis depuis juillet 2019, je fais en sorte que ça colle au challenge Red Christie 2023, en l'occurrence, ou Red Christie 2022, 2021, enfin tous ceux auxquels j'ai participé. Donc, on a des thèmes annuels. Et en plus, ce thème annuel est décliné sur un thème très particulier mensuel. Et donc, après, il y a toujours plusieurs livres qui collent bien à ces thèmes-là. L'avantage, c'est qu'Agatha Christie a tellement écrit. Et puis, elle a aussi écrit des recueils de nouvelles. Et donc, si dans le recueil de nouvelles, on a une nouvelle qui colle avec le thème, c'est gagné. Et donc là, ça peut être très facile. Voilà. Donc, pour ce mois-ci, c'est toujours une sélection cette année que j'ai faite avec Fox & Neat. Et on a choisi La Plume Empoisonnée, qui est le même livre que ce que préconisait le compte officiel d'Agatha Christie. C'est pour ma part, comme je vous disais, une re-relecture. Et j'avais très, très hâte de le relire. Je ne l'ai pas relu, re-relu depuis juillet 2019. Donc, c'est la première fois que je le chroniquerai. Mais vraiment, j'en avais d'excellents souvenirs. Et sans souvenir du dénouement. Et cette re-relecture a été à la hauteur de mes souvenirs. Vraiment, je n'ai pas été déçue du tout. Bon, on organise une lecture commune à chaque fois pour les Agatha Christie. Une lecture commune qu'on organise toujours à partir du 15 du mois. Comme ça, ça permet de bien se repérer et d'anticiper. Et je n'ai pas pu le commencer tout de suite, parce que j'ai été très en retard dans mon planning de lecture. Et ce que je n'ai pas bien géré du tout. Et quand je l'ai commencé, il fallait commencer genre le 15, c'était le mercredi. J'ai dû commencer le samedi soir, mais avec genre 30 pages. Et je l'ai lu le lendemain. Mais donc, il y avait déjà beaucoup de personnes qui l'avaient lu et qui disaient, mais j'ai adoré. Je l'ai lu d'une traite. Voilà, donc ça motivait énormément. Et c'était à la hauteur de mes attentes et à la hauteur des avis de Tomo. Donc, La Plume Empoisonnée, c'est un Agatha Christie classique. Agatha Christie a écrit énormément de livres. Elle a été pionnière sur plein de choses. Je vous le dis à chaque fois, mais hier soir, je suis tombée sur une petite vidéo sur le compte du Furet du Nord, sur Instagram. Une petite vidéo avec les trois grands maîtres du Polar, Bernard Minier, Franck Tillier et Maxime Chatham. Et je pense que c'est une petite vidéo qui a été enregistrée pendant la rencontre qu'il y avait à Lille, à laquelle j'avais assisté il y a quelques semaines. Et puis, on leur posait des questions du style Hercule Poirot ou Sherlock Holmes ? Je ne sais pas. Thriller ou roman policier ? Serge Brussolo ou Stephen King ? Et c'était très intéressant d'écouter leurs réponses sur ça, happy ending ou pas. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Donc, vidéo relativement rapide. Et bon, alors, Sherlock Holmes et Hercule Poirot, Franck Tillier a dit Sherlock Holmes pour l'aspect un peu ésotérique, un peu noir. Bernard Minier disait Sherlock Holmes. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a un côté... C'est quand même le premier mentaliste pour moi. Mais Hercule Poirot, quoi. Et Maxime Chattin m'a parlé d'Agatha Christie en disant que... En fait, elle avait écrit tellement de choses qu'on pouvait parfois penser qu'on innovait dans un genre, mais on se rendait compte qu'Agatha Christie l'avait déjà fait. Et il a décrit exactement ce que je peux penser d'Agatha Christie avec des mots qui sont totalement des mots de fan. Donc, absolument pas mesurés, totalement dans l'exubérance ou je ne sais pas. Mais voilà, en général, moi, quand je suis comme ça pour un auteur, c'est parce que vraiment, pour moi, il y a eu du bon, il y a eu du très, très bon. Et voilà, Agatha Christie, je vous l'ai déjà dit, je suis admirative de la productivité qu'elle a pu avoir, capable d'écrire 3, 4 livres en un an, et en même temps, d'avoir des dénouements extra. Et voilà, moi, je suis toujours admirative de ceux qui ont 5 ans de vie, de ceux qui bossent comme des fous. Et c'est très bien, c'est très bien. Il ne faut pas oublier la valeur travail, elle se perd pour plein de raisons. Et je pense que le Covid n'a pas aidé forcément à la placer au centre de nos préoccupations. Pas du tout. Je pense qu'après Covid, beaucoup ont placé au centre de leurs préoccupations, leur bien-être, leur bonheur, leur temps libre, leur passion. C'est très bien, on en a tous besoin. Mais quand on arrive à faire les deux, c'est chouette. C'est très chouette. Et là, vraiment, Agatha Christie, je suis admirative de plein de choses. Et donc, voilà, entendre tous ces mots dans la bouche de Maxime Châtel, c'était très chouette. Donc, je vous le redis, c'est une petite vidéo que vous pouvez trouver sur le compte Instagram du Furet du Nord. Et donc, si je reviens à mes moutons, et bien, Agatha Christie, elle a écrit 50 000 styles différents. Elle a écrit des romans d'espionnage, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère, mais dans lesquels elle va vraiment traiter des deux guerres mondiales. Et c'est intéressant parce que sinon, dans d'autres livres, elle en parle très peu. Elle a été excellente sur les thrillers parce qu'ils étaient dix. Pour moi, c'est un thriller. Il y a tous les codes du thriller. Il y a du rythme. Il y a de l'ambiance. C'est stressant. C'est oppressant. Et après, elle nous explose avec un final incroyable. C'est le premier que j'ai lu. Et quand je l'ai lu, j'étais en quatrième. Je ne l'ai pas lu comme un thriller. J'étais toute jeune. Après, Agatha Christie, j'ai très vite lu des Marie Ginz Clark où j'ai retrouvé ses ambiances et tout. Mais voilà, je n'arrivais pas à mettre un nom dessus pour l'avoir relu plusieurs fois depuis. Vraiment, je le définis comme un thriller. Un excellent thriller. Et puis, voilà, mais au milieu de tout ça, elle a quand même écrit des romans policides que j'appelle classiques avec des choses très posées, très carrées, des constructions très, très... Pareil, très carrées. C'est très bien construit. C'est très bien pensé. C'est très travaillé. Et alors, peut-être, certaines mauvaises langues diront certainement que c'était très facile à écrire parce que toujours le même fil conducteur et tout. Mais il y a un côté où on se pose, en fait, dans ces constructions agréables qu'on connaît. Et après, elle nous surprend par des dénouements. Et donc là, dans La Plume Empoisonnée, on est vraiment sur ce côté romans policiers classique que j'aime énormément, avec un village. Donc, c'est vrai qu'elle est très huis clos. Alors, soit il y a des invités dans une grande maison. Et c'est souvent le cas de Poirot, je trouve. Et quand on est dans un village, c'est souvent le cas de Miss Marple. Mais j'ai des contre-exemples par rapport à ce que je vous dis quand même. C'est des généralités, mais ça ne fonctionne pas à 100%. Là, La Plume Empoisonnée, on est dans un village. On sent le côté Miss Marple. Parce que village, parce que choses entre les voisins. Et en l'occurrence, dans ce village, ils reçoivent tous une lettre, une lettre anonyme, avec des saletés écrites dessus. Vraiment, c'est insupportable. Et puis, de fil en aiguille, on va aller jusqu'à des meurtres. Parce qu'Agatha Christie, juste une histoire de messages comme ça, anonymes, à la limite, elle nous met ça dans une nouvelle. Mais mince, quand elle écrit un roman, il y a des morts. Ça ne se limite pas à une lettre anonyme. Donc, on est bien dans ce livre. Assez rythmé, bien plus rythmé que les autres livres de ce genre, chez Agatha Christie, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Et ça, même si j'aime les livres d'Agatha Christie, le rythme, il n'est quand même pas toujours là. On peut très bien avoir plusieurs pages sans dialogue. Et puis, des fois, il n'y a pas de... parfois, il y a un narrateur, c'est souvent Hastings qui nous raconte son histoire. Il y a quelques livres où il y a un narrateur qu'on ne connaît pas, qui est un personnage de l'histoire. Et puis, parfois, quand je dis narrateur, c'est vraiment quand c'est écrit à la première personne. Et des fois, ce n'est pas écrit à la première personne. Donc, quand ce n'est pas écrit à la première personne et qu'il y a peu de dialogues, des fois, c'est un petit peu lent. Même si tous les Agatha Christie chez Livres de Poche, enfin, la plupart font 220 pages. C'est le truc habituel. Je pense que la police de caractère est choisie de façon à atteindre les 222, 223 pages précieux. Mais même si on est sur des livres courts, des fois, ils ne sont pas si rapides que ça. Même si la traduction a été revue. Mais là, c'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide. Ils se dévorent. Et on a donc beaucoup de dialogues. et on a une écriture à la première personne avec un personnage qu'on ne connaît pas. Je vois tous les codes de Miss Marple. Elle arrive très, très tard dans l'histoire. Elle est très peu présente, mais ce n'est pas le premier Miss Marple où c'est comme ça. Il y en a d'autres où en fait, elle intervient juste à la fin et elle met une petite suggestion. En général, la suggestion de Miss Marple, c'est ça m'a fait penser à la nièce de ma voisine, de machin, qui avait exactement le même comportement parce que et paf, on arrive exactement au dénouement grâce à la connaissance de Miss Marple pour la nature humaine. C'est comme si, en fait, elle mettait les gens dans des cases et qu'elle reconnaît les caractéristiques d'une case et donc elle se dit et bien c'est le même comportement. Voilà. Même s'il n'y a pas trois cases, il y en a énormément plus, même si elle analyse une... Bon, il y a peut-être un côté aussi Sherlock Holmes en fait. Elle analyse le comportement de la personne et il y a beaucoup de psychologie aussi derrière. Voilà. Mais ça se sent que c'est un Miss Marple. Donc c'est un bon Miss Marple, même si Miss Marple, on ne la voit quasiment pas. Et en même temps, et c'est là où c'est très fort, c'est que ce livre m'a énormément fait penser au meurtre de Roger Ackroyd qui est mon Agatha Christie préféré par cette narration et tout ça et vraiment, je... je... Enfin oui, je... J'étais bien, j'étais vraiment bien dans ce livre. J'ai pensé à 50 000 trucs même si c'est la troisième fois que je le lis, j'ai redécouvert le dénouement mais je n'étais pas du tout, je n'étais pas du tout voilà, donc excellent moment, excellent moment et j'ai beaucoup aimé cette couverture que je trouve très chouette et très bien pour faire des photos sur Instagram. Voilà, donc la plume empoisonnée d'Agatha Christie, un de mes Agatha Christie préféré, cette relecture le confirme. confirme. On continue avec un excellent livre, je vous ai prévenu, cet épisode n'est pas du tout, pas du tout équilibré, il n'y a que du bon. Donc on continue avec Je pensais t'épargner de Petroni Rostania chez HarperCollins poche que j'ai acheté à Nemours si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Je lui avais fait dédicacer. J'avais pris le précédent qui est Un jour tu payeras. Un jour tu payeras. Et je l'avais pris C'est un texte à trous mon truc. Je l'avais pris à Ormesson, à Noir sur Ormesson. Je l'ai lu pour Nemours. Je l'avais adoré. J'avais dit à l'autrice, j'avais pris celui-ci. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Je vais à l'autrice au Quai du Polar. Alors non, je ne lui prendrai pas la suite parce que je l'ai déjà. Et voilà, 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 comment ça va se passer. J'avais adoré le premier Un jour tu payeras. C'est le premier avec Pauline. C'est quoi son nom de famille ? Pauline Carrel. Et en fait, l'autrice a fait une série avec Alexane Laroche. Mais je crois qu'on ne les trouve pas en poche ou difficile à trouver. Enfin, j'en avais parlé avec l'autrice qui m'avait dit oui, en fait, ils ne sont pas trop disponibles. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est le cas avec Angelina Delcroix. Cyril Carrel m'en parlait un peu. Et c'est des auteurs que je trouve vachement bons et j'ai du mal à comprendre cette difficulté de trouver certains de leurs livres. Mais bon, bref, donc Alexa de Laroche, j'aurais voulu commencer par cette série, mais difficilement trouvable. Donc, c'est là que je me suis dirigée plutôt vers la série avec Pauline Carrel. sauf que la série avec Pauline Carrel elle est très particulière puisqu'il y a le tome 1 Un jour tu payeras où il y a Pauline Carrel et le tome 2 de Pauline Carrel ça doit correspondre au tome 4 je crois d'Alexane Laroche et on retrouve ou on découvre les deux personnages dans ce tome Je pense à t'épargner et ensuite j'ai le suivant c'est dépousé ce que je vous dis le suivant non, j'ai reçu un livre chez HarperCollins il n'y a pas longtemps de Petroni Rostania qui est un livre où on retrouve Pauline Carrel donc c'est le tome 3 de Pauline Carrel je crois qu'on retrouve à la fois Alexandre Laroche bon, à suivre en tout cas moi je découvrais Alexandre Laroche alors que ça faisait un petit moment que les fans de Petroni Rostania devaient la connaître et ça le fait en fait j'ai pas eu l'impression d'avoir 50 50 ans de retard j'ai tout à fait pu comprendre l'histoire bon, j'ai vu des petits trucs sur sa vie privée et tout bon, ça a certainement été évoqué dans les tomes précédents mais pas de soucis en fait pour vraiment bien comprendre donc très bien et puis j'ai retrouvé Pauline Carrel avec beaucoup de joie beaucoup de plaisir Pauline Carrel c'est une une avocate explosive elle est un petit peu moins dans ce tome là elle s'orange un petit peu plus dans la découverte dans Un jour tu payeras elle est dingue elle est dingue c'est c'est très fort c'est vraiment très très bon et donc là dans Je pense à t'épargner je pense que Pauline Carrel est quand même beaucoup moins présente qu'Alexane Laroche mais voilà on est sur une enquête alors c'est sûr que sur une enquête c'est quand même intéressant d'avoir l'enquêtrice parce qu'Alexane Laroche elle est commandante à la crime un peu plus intéressant que d'avoir l'avocate Pauline Carrel et l'avocate mais alors ce livre on le on le lit mais d'une traite il est pas gros hein de son 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 il est pas gros du tout et ça ça se lit on a après on en après on a un après-midi quoi on a un prologue qui est dingue on va partir sur un meurtre un meurtre d'enfant mais alors le dénouement on le sait vraiment tout à la fin et on va être baladé on va être baladé mais baladé par les personnages mais il n'y a pas que nous parce que Alexane Laroche va être baladé Pauline Carrel va être baladé et voilà on sait pas on sait pas on sait qu'il y a des mensonges on sait que il y a de la maltraitance ça c'est sûr il y a de la maltraitance mais il remue il remue beaucoup rythme fou ça déménage et en même temps c'est pas écrit à la va vite les personnages on s'y attache beaucoup là notamment dans l'équipe de la crime il y avait un nouveau ben voilà on a bien senti ce qu'il pouvait ressentir en tant que nouveau c'était bien décrit sur ça donc la psychologie des personnages elle est pas du tout négligée c'est peut-être au contraire pour ça que c'est excellent parce qu'il y a du rythme parce que les personnages ils sont crédibles et c'est une sacrée histoire une sacrée histoire et une sacrée autrice en fait parce que moi je veux continuer à la découvrir je trouve pas qu'on parle tant d'elle que ça il y a d'autres autrices qui ont à peu près autant de livres qui ont à peu près qui ont écrit à peu près autant de livres qu'elle et qui sont bien plus mis en avant et pourtant c'est le deuxième livre que je lis d'elle c'est mon deuxième coup de coeur c'est fort en fait c'est ouais je suis je suis impressionnée et en même temps je me questionne sur le fait qu'elle est elle est pas plus de visibilité que ça ou alors c'est moi qui suis pas les bons comptes je sais pas mais vraiment elle mériterait davantage voilà bah écoutez je pense à t'épargner de Petroni Rostania c'est sûr que vous en verrez d'autres de cette autrice sur ma chaîne parce que je ne vais pas m'arrêter là pas du tout je termine avec un livre audio qui est Blizzard de Marie Vintrace que j'ai écouté dans le cadre du prix du jury audio livre et là c'était une écoute particulière puisque c'est un livre que j'avais déjà eu j'ai trouvé ce livre très intéressant alors au niveau de l'histoire et je le savais du coup donc c'est là où c'est c'est une écoute particulière quand on connaît déjà le livre c'est un livre qui met du temps à démarrer mais une fois qu'on est dedans il est très intéressant et il y a beaucoup de choses suggérées tout n'est pas tout n'est pas mis sur un plateau comme ça il y a beaucoup de choses qui sont suggérées et à force de jouer à ce jeu-là on nous suggère des choses on laisse on nous laisse supposer des trucs qui en fait ne sont pas du tout la réalité mais c'est là où c'est fort en fait c'est qu'à force d'avoir des sortes de sous-entendus et de jamais utiliser la manière directe et bien on nous manipule et c'est ce qu'on veut dans les romans policiers donc moi j'avais acheté ce livre en format papier au Quai du Polar l'année dernière c'est le dernier livre que j'avais acheté je l'avais acheté avec Florence de Flow & Books on l'a lu ensemble et je sais qu'elle de son côté elle n'a pas accroché donc je sais que c'est un livre avec lequel on n'adhère pas dès le début donc voilà l'écriture enfin la lecture plutôt est un peu lente mais moi quand j'écoute mes livres audio là en l'occurrence je l'ai écouté via l'application NetGalet mais c'est le cas si vous utilisez l'application Audible vous pouvez accélérer votre écoute donc ça aide ça aide quand même en tout cas de mon côté ça aide quand je trouve le rythme très lent quand je trouve que la personne parle trop lentement ça arrive parce que voilà quand on lit un livre on prend son temps on fait en sorte que que bah de bien enfin pas hacher les mots mais mais de parler distinctement et tout donc forcément c'est lent c'est plus lent que comme je vous parle là et c'est aussi bien plus lent que quand on lit un livre en format papier mais bon ça c'est une parenthèse et et donc accélérer m'aide parfois à me reconcentrer alors il faut trouver le bon équilibre si j'accélère beaucoup trop ça va me déconcentrer ça va trop vite je décroche mais si c'est trop lent ça me fait exactement le même effet donc il faut trouver le juste milieu sachant que j'adapte aussi ma vitesse d'écoute en fonction de ce que je fais donc quand je suis en voiture je vais ralentir un petit peu la vitesse d'écoute en revanche si je suis en train de ranger la maison je ne sais quoi et ben je peux mettre un petit peu plus rapidement j'ai pas besoin d'une concentration énorme sur ce que je suis en train de faire donc ma concentration peut aller sur l'écoute du livre audio voilà donc au niveau de l'histoire vous allez avoir froid on est dans le blizzard on est en Alaska on va avoir des disparitions liées à la météo très polaire nordique donc il y a des tempêtes voilà du coup on va on va découvrir plusieurs personnages parce que c'est un roman choral et et en même temps c'est une sorte de huis clos mais huis clos huis clos géographique huis clos géographique parce que parce que village et conditions météo quoi voilà donc donc vraiment prenant et et très intéressant et du coup encore une fois dans ce livre là on était sur un roman choral mais on avait plusieurs lecteurs et et voilà pour moi un roman choral il faut qu'il y ait plusieurs lecteurs mais je vous le redis d'autant plus que que ça fait plusieurs fois que je vous fais le teasing mais mais je vous ai toujours pas parlé d'un livre roman choral où il n'y avait pas plusieurs lecteurs et c'est tellement dommage on n'aide pas dans ces cas là celui qui celui qui écoute le livre donc voilà là plusieurs lecteurs et ça permet de bien m'identifier qui parle à quel moment c'est aussi bien fait dans le livre on n'est pas perdu contrairement au livre audio dont je voudrais vous parler et dont je vous parlerai bientôt ou pour le coup même dans le livre papier on peut être perdu mais bon on est davantage concentré voilà donc je vous le conseille un blizzard de Marie Vintras si vous avez envie d'avoir froid et si vous avez envie d'avoir une ambiance particulière et comme je vous dis si ça vous paraît un peu lent essayez d'accélérer un petit peu un petit peu votre écoute moi c'est ce que je fais naturellement mais je vous le dis aussi par rapport à des avis d'autres personnes qui l'ont écouté et qui l'ont trouvé un peu lent et qui n'ont peut-être pas accéléré leur lecture voilà bah écoutez c'est terminé c'est terminé c'est terminé vidéo avec trois livres écrits par des femmes et trois excellents livres voilà donc écoutez je ne sais pas si on peut dire que c'est lié mais en tout cas en tout cas ils étaient très chouettes je vous souhaite de super bonnes lectures j'espère que de votre côté tout va bien et que vous avez aussi de chouettes moments lecture et de chouettes découvertes et puis on se retrouve bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?